bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo petite vidéo blabla point de croix à faire un peu de point de croix j'ai perdu mes films à faire un petit peu de blabla point de croix j'espère que vous allez bien j'ai avancé un peu mon malicorne comme vous pouvez le voir donc j'ai fait déjà toute la corne la petite oreille là une de ses mèches de cheveux une de ses mèches et de ouai de cheveux et puis là j'ai fait déjà un petit bout de son oeil et puis là je fais un petit à petit certains endroits alors je fais par couleurs alors je m'arrête à 50 on va dire à 60 sur 60 des fois je dépasse un peu parce qu'il ya un peu de place et je fais par couleurs là je sais pas par carré je fais par couleurs comme je fais un rond comme ça entier donc je fais par couleurs pour pas trop mélanger j'ai déjà du mal un peu à faire comme ça donc donc voilà par contre le souci c'est que j'ai hâte de m'acheter un support vous savez pour maintenir comme ça le cercle et pouvoir broder correctement parce que de le tenir quand par exemple je le tiens ici là je brode de l'autre côté c'est pas facile donc ce que je fais je suis obligé de retourner la toile et de broder de ce côté là mais psychologiquement à l'envers j'aime pas trop après j'ai pas le choix mais c'est pas facile que j'aurai le truc pour tenir là le maintien pour tenir le le cercle ça serait plus facile je pique je prends mon autre main je sors je repique etc c'est plus facile mais bon c'est un budget donc 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 voilà j'ai pas pour l'instant le budget nécessaire sur ma fiche je barre tout ce que j'ai déjà fait au cran de papier je barre au cran de papier tout ce que j'ai déjà fait comme ça je peux gommer et garder les garder après les fiches comme ça pour les refaire par exemple en diamant painting pour les refaire sur des toiles vierges en db vous voyez comme ça celle ci la licorne là par exemple et ben je peux la refaire en db faire une photocopie en couleurs ou des choses comme ça pour ceux après qu'ils qu'ils la voudront et voilà donc je garde à chaque fois mais je sais pas comment que ça s'appelle des feuilles de route mais c'est pas une feuille de route c'est plus un pas un pdf non plus je sais pas comment que ça s'appelle mais du coup je les garde parce que ça peut me servir pour refaire en dp après en dp ou sur une toile vierge de pointe croix et refaire en en toile comptée et le modèle c'est donc voilà hop on va continuer je vous avais montré déjà j'ai refait tout sur une feuille les symboles avec les couleurs les vraies couleurs pour pas mélanger là cette fois parce que je m'étais trompé sur une de mes toiles j'avais confondu deux couleurs donc là je les ai bien refait sur papier pour être sûr le jaune clair jaune foncé bleu ciel bleu normal enfin là j'ai tout noté correctement pour être sûr de pas me tromper cette fois entre ce qu'il ya sur la toile et la feuille de route allez on va faire j'ai tout ce qu'il faut alors allez alors hop hop je remets ton fil je prends de la lampe plein de poids dans le visage ça va faire comme la dernière fois j'ai essayé de la mettre comme ça voilà on est à la donc là je fais les oranges bon je vais me remettre dans l'autre sens parce que pour maintenir c'est la catastrophe je sais pas si vous allez bien voir à l'envers ça va être un peu compliqué c'est un peu compliqué à bien filmer comme ça mais prochainement je vais avoir une caméra sur pied exprès donc ça sera un peu plus facile pour filmer je me suis pas trompé de côté 1 moi ça fait un peu plus des focus sans arrêt c'est un peu embêtant mais je ne peux pas faire trop je peux pas faire autrement enfin je sais pas comment faire autrement et là je filme avec la caméra ma caméra de streaming c'est pas avec mon téléphone ni rien c'est vraiment avec la caméra de streaming et en plus de ça d'être loin du de la toile c'est compliqué aussi parce que je suis pas au dessus correctement que j'aime bien moi travailler au dessus bien avoir la toile au dessus de mes yeux là quand on fait des vidéos comme ça on l'a pas forcément au dessus donc c'est pas facile à bien voir et à à bien faire hop je crois que j'ai redescendre ah non c'est bon ah je suis contente il fait super beau en ce moment on a du beau soleil il fait pas chaud mais il fait beau il a sa pulsion encore et je sais pas ce qu'il fait en ce moment Gizmo là ce qu'il a il a des pulsions il y a des pulsions d'excitation là il fait le fou alors il était pas bien cette nuit il était pas très bien cette nuit ce matin pareil et là je sais pas ça fait une heure il a des pulsions d'excitation là il vient de faire le coup et là il vient de se ranger il a attrapé la rage je sais pas mais il y a des pulsions en ce moment on a notre chienne Pinky qui s'est fait un déchirure encore à la pâte à sa pâte là c'est embêtant ça aussi en quelque sorte on a hâte que son ligament casse complètement pour la faire opérer parce que si on l'a fait opérer maintenant parce qu'elle a des soucis au ligament elle s'est fait les ligaments croisés il y a quelques années quand elle était toute petite l'opération coûte 2000 euros du fait qu'il n'est pas cassé complètement et s'il casse complètement c'est 1500 euros l'opération donc la védo nous a conseillé d'attendre que ça casse complètement pour faire l'opération donc c'est 1500 euros l'opération la moins chère on va dire et 400 euros la rééducation pour après parce qu'il va falloir faire de la rééducation et elle se fait des claquages et des déchirures sans arrêt en ce moment après les staffies le souci avec les staffies c'est que on ne peut pas les garder au calme enfin tranquille ces chiens là c'est des machines à des machines ça se repose quasiment jamais c'est tout le temps excité quand ça joue c'est super brut enfin quand ça joue tout seul quand je la balade elle a tout le temps un ballon de toute façon tout le monde dans le quartier la connait grâce à son ballon on voit cette peluche qu'elle emmène toujours avec elle et elle court elle se jette elle le court et tout mais elle ne sait pas s'arrêter elle ne sait pas se stopper ils ont tellement d'excitation en eux ils ne savent pas s'arrêter et elle court elle court elle court elle fout le bordel et après quand elle rentre à la maison elle ne peut plus marcher parce qu'elle a mal et à la maison on essaye de la stopper pour qu'elle arrête bon je me mets là pour faire le nœud parce que je vois correctement à la maison on essaye de la faire stopper mais aller stopper un chien aller me dire à un chien de ne pas bouger de son panier de rester dans son panier de ne pas bouger et tout c'est pas possible donc elle fait tout le temps le coup et puis elle boite c'est un peu embêtant mais en ce moment je ne sais pas on a la poisse avec nos animaux on a Chanel qui est attrapée il va falloir qu'on passe voir par la veto elle a attrapé des plaques sous ses poils Chanel une de mes chattes c'est celle qui a des soucis urinaires pas celle qui a un gel celle qui a des soucis urinaires qui servait de jouer à des rottweiler en ce moment au dessus de sa queue à la naissance vous voyez il y a la queue ses reins et tout à la naissance de sa queue et tout le haut des reins comme ça elle a des touffes de poils qu'elle s'est arrachées et elle a plein de petites croûtes alors on ne sait pas si c'est quand ils se battent avec mes autres chats parce qu'en ce moment je ne sais pas ce qu'elle a le fait qu'elle est en crise parce qu'elle a très mal en ce moment elle est en crise elle a l'air de nouveau sous traitement je ne sais pas si le fait qu'elle est mal parce qu'elle quand elle a mal elle s'en prend aux autres chats que si c'est le fait qu'elle est mal là qu'elle est en crise donc qu'elle attaque les autres chats et puis elle se fait attaquer ou si c'est des crises de stress du fait qu'elle a mal pourtant elle a un cachet c'est du zilken ça s'appelle c'est un cachet pour les chiens et les chats pour les détendre et tout c'est du lactose il n'y a rien de toxique dedans rien du tout et c'est un genre d'anti-stress mais c'est pas vraiment un anti-stress oui c'est un genre d'anti-stress mais naturel enfin pas c'est pas du xanax de l'exomile ou des cachets super dangereux enfin puissants pour nous et du coup les sous-traitements et tout mais du coup là elle s'arrache les poils et on a regardé ça fait des croûtes mais ça ressemble aussi à des croûtes de griffure d'eau de chat donc je sais pas si c'est des croûtes de griffure d'eau de chat quand elle se bat ou si c'est des croûtes bah je sais pas comme de l'eczéma ou des trucs comme ça donc il va falloir qu'on fasse voir ça aussi oh c'est en ce moment entre Pinky Gizmo Chanel oh là là Dadoon pour l'instant je touche du bois ça va à peu près c'est ma chatte qui va avoir 19 ans là pour l'instant ça va à peu près bon elle a elle a un peu plus de mal là maintenant à rester debout longtemps elle commence à peiner à rester debout longtemps mais bon pareil il y a des moments elle a ses crises de folie on sait pas pourquoi on dirait que c'est une chatte qui a un bébé enfin une chatte toute jeune elle se met à courir partout à grimper sur le bord des fenêtres à courir à miauler fort parce que elle est excitée donc ils ont tous des puissons chez nos chats nos chats et nos chiens et c'est pas faute de les dépenser parce que je les sors pendant plus d'une heure une heure et demie le matin une heure une heure et demie le midi à 16h 16h30 je les ressors pendant une heure et le soir pareil donc c'est pas faute de les chiens de ne pas les sortir non c'est comme ça c'est la race déjà les staffies c'est ça ça a besoin de courir de bouger de sauter partout gizmo c'est pareil c'est un petit chien mais il a ses moments il a ses moments d'excitation aussi pourquoi là j'ai un poids qui fait ça ? ah non c'est le nœud qui est ressorti alors attendez voilà et du coup j'en suis ici je suis dans le bon trou là ouais allez voilà et du coup on dirait pas mais gizmo c'est pareil des fois il a ses pulsions il va se mettre au bout de la laisse tendre la laisse au max et on sait pas pourquoi il va courir en rond comme ça autour de moi autour de la chienne il court il court il court il s'arrête il tape les pieds devant par terre comme ça et il recourt il recourt il recourt il a ses pulsions moi je dis que c'est des pulsions qu'ils ont c'est rigolo ils sont tout excités et puis là il fait beau voilà maintenant je fais attention je détache plus trop la chienne là où je les balade à cause du renard comme je sais que maintenant il y a un renard là bas et il y a une dame qui vient laisser son chat qui lâche son chat là haut et qui le laisse la journée et elle vient le récupérer le soir alors bah je fais attention parce que bah on a le chat du voisin en bas mes chiens le connaissent donc ça craint pas mais les chats qui connaissent pas je sais pas comment ils peuvent réagir avec donc je préfère pas prendre de risques on sait jamais on sait jamais je pense pas que ma chienne le tuerait mais vous savez on peut pas savoir on peut pas savoir elle vit avec des chats mais elle les connaît le chat du voisin d'en bas elle le connaît aussi parce qu'elle le voit souvent mais les chats de dehors qu'elle ne connaît pas je peux pas savoir comment elle va réagir avec donc au risque qu'elle le tue qu'elle lui fasse du mal ou quoi que ce soit bah je préfère faire attention je suis en train de gêter Gizmo parce que c'est plus il est tout bizarre je sais pas il est bizarre là j'ai fait le point ah oui j'ai fait le point là c'est pareil hier j'ai essayé de faire une vidéo montage parce que ça j'y connais rien j'y connais strictement rien moi je filme avec mon pc gamer je filme avec ma caméra et mon pc gamer je fais pas avec mon téléphone et tout ça et du coup je me suis téléchargé des logiciels ça va couper mais quoi moi j'en ai j'en ai Sous-titrage FR ?